Nous voici au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, à Zacatecas, au nord du Mexique. C'est dans son église qu'on trouve le sens le plus spectaculaire du dernier secret d'Atitlam. Cet ultime secret ne relève sans doute pas de l'intention de l'artiste peintre. C'est probablement le fait de l'artiste peintre. C'est un curieux hasard. Lorsque le tableau est éclairé par des lumières LED et qu'on le regarde d'un angle bien précis, un signe étrange apparaît juste au-dessus de la tête du poisson bleu, là où va son regard, à la fois sur la coulée de l'arbre et sur l'eau du lac. Une espèce de nervure apparaît dans la toile. Elle prend vaguement la forme du chiffre 8. Or, le chiffre 8 revêt un caractère symbolique fondamental pour Atitlam. D'abord, le 8 est une puissance de 2 à la 3. Après les chiffres 1 et 4, il est le troisième nombre puissant. On sait l'importance du chiffre 3 dans Atitlam. Le rapport étroit entre ces deux chiffres est présent dans un événement important de la Bible, soit le récit du déluge. Nous retrouvons dans la Genèse ce récit dans lequel Dieu, mécontent de la corruption qui règne sur terre, décide de détruire toute vie et de recréer le monde. Pour cela, il demande à Noé de construire une arche de trois étages et d'y faire entrer, outre des couples de toutes les créatures, sa femme, leurs trois enfants et leurs trois conjointes, c'est-à-dire huit personnes en tout. Dieu souhaite ainsi faire renaître le monde, un monde nouveau, exempt du mal. C'est sa deuxième tentative de sauver les hommes après la création de l'Éden. Il lui faudra une troisième et ultime intervention, l'envoi sur terre de son fils, Jésus. La création du monde se fait en sept jours. Le huitième jour de la création originelle devient celui de la résurrection et de son symbole, la renaissance par le baptême, d'où la forme souvent octogonale, donc à huit côtés, du baptistin ou de la cuve baptismale. Le baptême du chrétien, associé à la résurrection, correspond donc à la troisième tentative de Dieu de créer un monde exempt du mal. N'est-il pas troublant de retrouver un huit, ce symbole évoquant la renaissance, au-dessus du poisson représentant justement le Christ mourant qui ressuscitera au troisième jour? Ce huit inscrit à la fois dans l'eau du lac et le feu de la lave est lourd de sens. Le huit caché d'Atitlan est de fait le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Après avoir baptisé Jésus, Jean le Baptiste dit, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais viens plus puissant que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le baptême de Jean est dans l'eau du lac et celui de Jésus, le feu de la lave. Le chiffre huit, symbole du baptême, est au croisement des deux. Ce signe insolite inscrit dans la toile d'Atitlan nous rappelle également l'évangélisation proclamée dans le Nouveau Monde par les différents ordres monastiques, que ce soit les franciscains, les jésuites ou encore les dominicains. C'est là que nous arrivons au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, à Zacatecas, au nord du Mexique. Ce sanctuaire est un immense complexe catholique construit en 1707 dans le plus pur style baroque grâce à la générosité de riches exploitants des mines d'argent de la région. Le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe s'est posé comme un véritable bastion avancé de l'évangélisation dans le nord de la Nouvelle-Espagne. Dans l'église, le cœur conserve les stales originales dont les dossiers sont ornés de reliefs rehaussés d'une vive polychromie. Parmi ces reliefs sculptés, représentant des saints, des emblèmes sacrés et divers symboles dont le soleil et la lune, on en retrouve un très particulier. La cordelière des franciscains qui ont fondé le sanctuaire. Cette cordelière est portée par les moines pour scindre leur froc. Voyez la ressemblance avec le signe caché Taditlan. Voici une autre étrange coïncidence, n'est-ce pas? Dommage, diriez-vous, que Nadia Saad n'ait pas inclus un 8 dans sa peinture, sachant maintenant toute l'importance que revêt ce symbole dans la foi chrétienne et sa diffusion dans le Nouveau Monde. Eh bien, détrompez-vous. Nadia Saad a inséré ce signe Taditlan. Voyez la boucle de la cordelette au bras gauche de Taditlan, celle qui tient les ballons. La ficelle à l'image de la cordelière des franciscains forme un nœud en 8. Taditlan nous a-t-elle dévoilé tous ses secrets? On peut croire que non, car aucune lecture symbolique n'est définitive. Laissons donc la porte ouverte à d'autres sens cachés. Laissons-titrage ST' 501 Laissons-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021